Ce n'est pas la commission du pasteur, dire quelque chose pour le mariage, comme le pasteur vous m'avez très bien dit. Vous savez, moi je me suis marié comme un. Ce n'est pas l'idée de chrétire. Un jour, entre les livres, madame, je ne vais pas liser beaucoup. Ça va vous aider. Je suis tombé dans les critères au fur et à mes vies, je veux vous aider, puisque vous-même, vous m'avez dit, c'est suffisant. Alors là, Dieu avait déjà un problème avec moi. Je lui ai dit, mais c'est Dieu, écoute, toi là, tu veux m'aider, puisque moi-même, je veux m'aider. Maintenant, là, je veux me marier, mais je n'ai pas vraiment de moyens. Ce que tu ne me veux pas seulement de l'argent, tu me veux plus que l'argent. Amen. Tu me veux et le mariage, et l'argent, et la bonne santé, parce que tu veux m'aider plus que moi. Mais ce que j'ai besoin maintenant, c'est le mariage. On ne se marie pas avec des filles. Là, je passais avec lui comme on parle de l'argent. Amen. Comment? Alors, Dieu a fait un miracle après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et savez-vous la conclusion de ça? J'ai fait asseoir Dieu pour me dire ceci. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, après l'internet, la seconde chose que tu donnes à l'autre, c'est que j'ai dit pour une femme. Est-ce que toi, Dieu, doutes que moi, je n'ai dû pas sauver? Et toi, et tes âges, est-ce que vous doutez que moi, je n'ai dû pas sauver? Alors, si moi, je suis sauvé, c'est que la prochaine étape, c'est le mariage. Merci. Je te reçois. Donc, je te dis Dieu, c'est ce qu'il a dit. Amen. Obligé. Ah oui? Amen. Nous voulons toutes les bonnes et les bonnes. Amen. Et finalement, j'ai eu suffisamment de l'argent pour mes marines. Amen. Et j'avais beaucoup de femmes qui m'ont promis, celui-ci, une veste, boîte de lait, et tout ce qu'ils ont dans l'approche des événements. Ils ont commencé à se faire éclatement. Ce n'est pas mal. C'est pour que Dieu prouve de quoi il est. Amen. Donc, après le mariage, les frères avaient honte de me voir. C'est peut-être qu'il t'a promis une veste qu'il ne t'a pas donnée. Alors, c'est moi qui allais racheter les frères. Je prends mon épouse. Quand on arrive chez les frères, « Offre, je le sais, veuille-moi. » J'ai dit, « Non, frère, c'est Dieu qui a fait que tu me donnes. » Et je rachète les frères. « Non, c'est Dieu qui fait ça. » Si je répète ça, c'est ce que le pasteur a dit. Pour des choses sérieuses, il faut... J'ai dit, « Amen, à l'a de donc les frères. » Ce qui parle de tes histoires, c'est... Ne cherchez pas que les gens de l' Biraz. Parnez-vous ! C'est candidatif. Merci ! Bon, nous, là-bas à Kincasa, on a un nombre très élevé de témoignages de choses qui ont été perdues. on a prié à commencer par mon propre passé bord qui était perdu pendant presque 1 mois et demi un jour j'ai dit à Dieu Seigneur tu connais là où se trouve ce passé bord parce qu'il n'est pas volatisé ou disparu à l'air non ça se trouve quelque part moi je ne connais pas là où ça se trouve mais toi Dieu c'est que tu connais là où ça se trouve va me chercher ce passé bord place le moi là où je me vois c'est ce que j'ai besoin et je je me réveillais une fois il m'a dit regarde là il y a toi parce que je veux aller non ça ne pouvait pas être là c'est le Dieu qui sait c'est là c'est là il m'a donné assez de fois je pense vous avoir donné quelques deux ou trois témoignages comme ça après c'est passé bord il y avait des cartes bancaires il y avait des cartes électaires il y avait des passé bord aussi et ainsi de suite alors quand je suis ici donc après ces deux ou trois jours il y avait des croyants il m'a appelé le samedi passé il m'a dit papa on m'a volé tout ce que j'ai ma moto c'est à dire c'est tout ce que cette enfant a pour se débrouiller et on lui a volé cette porte j'ai dit écoute je ne sais pas comment cela va se faire cela va se faire mais je connais Dieu tout est allé chercher des choses dans les humains parce qu'il y a une dame qui va faire des poissons et elle volait revenir volait tout des sachets de son temps comme ça dans presque la moitié de son capital alors elle est partie avec ça cette soeur s'est souvenue de moi elle a dit le Dieu de Jonas tu fais des choses dans l'ordre de lui que cette femme ne soit pas tranquille jusqu'à ce qu'elle va lui donner ses sachets de poissons elle a eu assez de foi pour dire à ses amis qu'elle va retourner sur sa chaise ça c'est la fuite après une journée parce qu'on lui a volé je pense à 8h tout autour de 17h la dame est venue elle dit je n'en fais pas c'est moi qui ai volé des poissons je ne suis pas tranquille prends tes poissons alors j'ai prié j'ai fait un voice j'ai envoyé à ce frère j'ai dit Seigneur si tu peux aller chercher des poissons volés dans le mer de quelques est-ce que tu n'es pas assez Dieu maintenant Amen pour aller chercher cette moto voilà alors j'ai dit Seigneur je ne sais pas comment tu vas le faire mais je crois que tu peux le faire va cherche moi cette moto et ramène ça c'est que c'est ton nom Dieu Amen gloire à Jésus c'était le samedi le dimanche merci Seigneur le frère sort de l'église son téléphone sort on a volé la moto à Massina on est allé avec cette moto dans presque dans le vinage là-bas à Jilly Brassel ah Jésus alors les deux voleurs qui ont volé la moto ont commencé à se disputer c'est comment partager la moto ils ne se sont pas attendus et ils sont allés au niveau de la police oui 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 alors non ils arrivent là-bas ils se sont fait accuser eux-mêmes au niveau de la police qui se trouvent une moto alors là il y a une discussion la police a dit non c'est pas possible comment ils ont fait bon la moto c'est pour qui non non on ne connaît pas le propriétaire de la moto on n'a pas même son numéro mais on a le numéro d'un de ses voisins la police a dit non non nous allons appeler ses voisins ils ont appelé le voisin est-ce que tu connais Bessetel oui je le connais tu connais chez lui oui je le connais on va chez le frère le chercher le frère était à l'église et quand il est sort de l'église le téléphone on le cherche ici la moto est retrouvée sur ce niveau au niveau de la moto et il y a les collègues qui sont là amen le frère est rentré qui n'est allé là-bas qui n'a récupéré la moto où il y a le Dieu et Dieu et Dieu et Dieu et Dieu et Dieu et Dieu Amen vous voyez la touche de Dieu vous allez retrouver tout retrouver Dieu et Dieu je l'ai trouvé Dieu je l'ai jamais oublié mais je l'ai jamais prié pour quelqu'un là-bas où ils travaillent et la personne est guérie Amen Amen �